Nous avons observé une chose de socialiste, c'est une espérance qui a touché tous les continents dans ce monde-là. Aucune intelligente dans ce monde-là ne l'a ignorée totalement, on n'a pu l'ignorer totalement. Alors, notre foi a été quelque peu ébranlée par les événements politico-socio-économiques qui se reproduisent au niveau international il n'y a pas longtemps. A savoir l'éclatement politique des États socialistes de l'Europe de l'Est de une, l'introduction de l'économie de marché en Chine de deux, l'observation que les expériences socialistes en Afrique, des États socialistes en Afrique, étaient des expériences éphémères de trois. Nous avons dit que cette espérance qui a mobilisé tant d'énergie, de sueur et de sang, comment faire pour la critiquer, pour repartir d'un élan nouveau ? Alors, nous avons critiqué le sustrat philosophique du marxisme et nous sommes arrivés à une conclusion, une conclusion qui dépasse même le fait du mouvement socialiste même. C'est que tant qu'il n'y aura pas un humanisme révolutionnaire dans les sociétés humaines, eh bien les gens continueront à se tuer. Dans ce cas-là, c'est un message de paix aussi que je veux apporter. Alors, ce qui, la conclusion à laquelle on arrive, c'est, je disais, cet humanisme révolutionnaire-là, qu'il peut se résumer en quatre points. D'abord, de manière générale, le droit à un travail salarié pour ceux qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins autrement. De deux, le droit obligatoire à l'instruction. Parce que tant que les gens ne peuvent pas être un sous-pouvoir...